Sous-titrage ST' 501 Ta soeur a téléphoné Je dis que tu étais dans ton bain Son homme est un artiste Un vrai drôle de petit gars Un accordéoniste Qui sait jouer la java Elle écoute la java Mais elle ne la danse pas Elle ne regarde même par la piste Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe Et les doigts c'est qu'il en de l'artiste Ça revient dans la peau par le banc par l'eau Et l'un de nos chantiers c'est j'hésite Tout son être étendu Sans souffler suspendu C'est un vrai drôle de la musique Bonjour Larissa Bonjour Alors nous sommes quelques minutes avant le début de votre spectacle Edith Piaf et son amour fou Et j'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée J'étais dans mon pays, en Ukraine Et j'ai rêvé depuis tout mon jeune âge De chanter Piaf J'ai chanté Piaf Mais bien sûr N'importe comment N'importe quelle parole je prononçais J'étais scotchée toujours Quand j'ai vu à la télé Ou j'ai entendu à la radio Voilà C'était mon rêve d'enfance Un jour c'était un meurtre folle Sans foi j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé d'un parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive encore derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me monte de doigts Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur C'est un air qui sait tout par cœur Alors interpréter Piaf est un rêve que vous avez depuis que vous êtes jeune Depuis votre plus tendre enfance Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui Pour le mettre à profit sur une scène ? Alors vous savez que 2013 On va avoir 50 ans de la mort de Piaf Et de mort de Cocteau D'accord En plus C'était deux amis qui disparus l'un après l'autre Le 11 octobre 1963 En apprenant la mort de sa grande amie Edith Piaf Cocteau se dit C'est ma dernière journée sur cette terre Puis s'évanouit C'est quelque chose de très fort Pour dire que mon amie est disparue Alors je vais disparaître ensuite Donc il y avait un lien très fort entre Cocteau et Edith Piaf Tout à fait Mais on fait quand même un hommage de Piaf et Cocteau Pour ses 50 ans Et on va voir chez un vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle est épée J'en ai froid dans le cœur Allez, veuillez, Milord Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milord Et prenez bien vos aises Pour prendre sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vue Larissa, pourquoi avez-vous appelé votre spectacle Edith Piaf et son amour fou ? On va parler d'Edith Piaf Il a aimé la vie Il a aimé les hommes Il a aimé tout ce que représente la vie Il ne faut pas comparer Edith Piaf et son amour fou Avec sa biographie Parce que bien sûr, elle était amoureuse Il a eu ses amours C'est rien à voir absolument Cocteau Qui a écrit le spectacle Le bel indifférent Qui a écrit pour Piaf Pour la montrer du côté comédienne D'accord Donc en fait, votre spectacle C'est un mélange entre la pièce de Cocteau Le bel indifférent Et les chansons d'Edith Piaf Tout à fait D'accord Tout à fait Pourquoi son amour fou ? Parce que dans le texte de Cocteau Le bel indifférent Dans ce monologue A deux personnages Jean Cocteau nous entraîne Dans un univers cruel Trahison, abandon Servitude et amour Et moi, je vais vous dire Que c'est plutôt force d'aimer Que je lève au premier plan Tu as été Très chic Je n'ai jamais cru Que tu serais aussi chic Je serais morte de honte Si tu avais parlé à cette femme Je suis invitante Pardonne-moi Pardonne-moi Embrasse-moi Emile 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 Je te coucherai Tu dormiras Je te regarderai dormir Tu auras des rêves Dans tes rêves Tu iras où tu veux Tu me tromperas Avec qui tu veux Mais reste 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 Je mourrai Moi je ne joue pas Edith Piaf Mais je suis héroïne Cette femme Elle a aimé A la façon Mais tellement forte Qu'elle n'arrivait pas A comprendre Et savoir Pourquoi Pourquoi ça se déchire Pourquoi ça part D'où ça part Pourquoi Elle pose plein de questions Et à elle-même Et à son Emile Emile C'est le personnage Mué Qui ne parle pas du tout Et ça énerve Pas possible Oui Et ça provoque De plein de choses Qui se lèvent dans elle Toutes les émotions Différents Il y a beaucoup d'humour Aussi Ça il faut voir Dans Cocteau Qu'il y a plein d'humour Emile Réveille-toi Réveille-toi Ta vieille poule A téléphoner Ta vieille poule A téléphoner Oh vous êtes charmante Il refuse de vous parler Que voulez-vous que j'y fasse Salope Alors j'ai eu la chance De participer A la première De votre spectacle Larissa Et dans ce spectacle Il y a un passage Qui m'a particulièrement J'ai été un peu surpris De ce passage C'est lorsque vous utilisez Un revolver Qu'est-ce que vous pouvez Me dire là-dessus Un revolver C'est un amour Par à tout prix En fait Cocteau Il parle de revolver Déjà Dans la voix humaine Dans son Son monologue La voix humaine Qui est maintenant Mise en musique C'est le mini opéra De Poulenc Ici aussi Il a dit que Je vois Je vois ta figure Méchante Tentive Je vois ta figure Que j'adore Et qui me donne envie De prendre un revolver Et de te tirer dessus Voilà Je me suis dit Pourquoi pas Prendre carrément Le revolver Dix Onze Douze Je te tue Pourquoi Amour fou Il y a le texte De Cocteau Voilà Quand elle dit Emile J'étais jalouse De ton sommeil Je me demandais Où va-t-il Quand il dort Qui voit-il Et toi Tu souriais Tu te détendais Et je me mettais A haïr Les personnages De tes rêves Je t'ai réveillée Souvent Pour qui tu les plaques Peut-être que c'est ça Qu'est-ce qui attire Cet homme Vers elle Et qu'est-ce qui garde Aussi Chez elle Cet homme C'est parce qu'elle revient Tout le temps Elle revient Constamment chez elle Elle repart aussi Parce que le travail C'est un gigolo Elle ne veut pas comprendre Elle veut Elle veut être avec lui Il est bien avec lui Il veut le garder Il est Vraiment quelque chose De fou Pour nous Pour moi Par exemple C'était vraiment Découverte Découverte Comment une femme Peut aimer Jusqu'à où elle va Larissa Est-ce que les personnes Qui ont l'habitude De vous voir Dans vos oeuvres lyriques Comme votre dernier spectacle Dans Carmen de Bizet Ne sont pas déstabilisées En vous voyant reprendre Les oeuvres de Piaf Et ça Même si ressemble Ma Carmen Et Edith Piaf D'accord C'est vrai Je t'ai L'encœur D'à toi Eh bien Larissa Je crois que le public Vous attend ce soir Merci beaucoup Je vous souhaite Bonne chance Pour votre spectacle Et puis pour la continuité De votre tournée Et j'espère que vous aurez Le succès que vous méritez Larissa Merci beaucoup Je vous en prie Merci Je renierai ma patrie Je renierai mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferai n'importe quoi Si tu me le demandais Si un jour La vie t'arrache à moi Si tu meurs Que tu sois loin de moi Que m'importe Si tu m'aimes Car moi je mourrai aussi Nous aurons pour nous l'éternité Dans le bleu Dans toute l'immensité Dans le ciel Plus de problèmes Dieu est venu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501